Dominée par le clocher de sa vieille abbatiale, Audemarsain prépare son marché de Noël. Au cœur du village illuminé, une crèche ne passe pas inaperçue. Cette présence est due à l'initiative de la communauté de paroisses qui depuis quelques jours travaille d'arrache-pied. C'est en 2015 qu'est née cette initiative, dans un contexte qui aurait pu en démoraliser plus d'un. Alors ce projet est parti d'un échec, vraiment terrible, un peu terrible pour nous. Nous étions dans notre beau presbytère. Nous voulions organiser des portes ouvertes de la communauté de paroisses avec kougloff, des boissons, on avait vraiment soigné l'accueil. Et nous n'avons eu que deux visites en une matinée. Et nous avons donc constaté que nous n'intéressions que très peu de monde. Ainsi va naître l'idée d'une crèche vivante au cœur du marché de Noël, en lien avec la municipalité. Projet ambitieux qui rassemble petits et grands pour offrir un spectacle avec costume s'il vous plaît. Après les essayages, il est temps de mettre en place la scénographie. J'aimerais bien que tu le portes, le bébé, que tu le mettes sur ton cœur et puis que tu le calines. Chacun prend avec sérieux ses répétitions en mettant en commun ses talents et sa bonne volonté qui se transforme magie de Noël oblige en véritable compétence. Après voilà, moi c'est juste j'aide à l'habillage, au déshabillage. Et puis j'ai ma petite histoire écrite avec mes petites annotations. Et donc en fait, voilà, il y a marqué l'ange part, l'ange doit emmener le bébé. Et c'est le moment du roi mage, du premier roi mage de s'élancer. Le deuxième roi mage doit prendre son coffre et y aller. Je suis plus, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis plus dans l'ombre juste pour donner les indications. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres mamans qui viennent derrière et qui le font aussi. À quelques pas de la crèche, une équipe de bénévoles s'active pour mettre en place une exposition sur le thème de la création. Depuis quelques années, on a proposé cette exposition d'œuvres d'artistes amateurs de notre communauté de paroisse. C'était une manière de nous rendre visibles, de rendre notre communauté de paroisse visible au niveau de ce marché de Noël. Et donc dans un premier temps, cette exposition avait lieu au niveau du présbytère. Et vu les conditions sanitaires, il fallait plus d'espace. Donc les serviteurs de Jésus et de Marie, donc la communauté qui occupe les lieux, nous a permis d'occuper cette salle, de l'aménager et de disposer les différentes œuvres ici. Super. Christine, tu donnes de l'épaisseur Ouest, tu mets autour ce que tu veux. Quelque chose, tu vois, pour que ce ne soit pas jaune, jaune, jaune. À l'extérieur, dans le jardin, d'autres bénévoles travaillent pour accueillir les futurs visiteurs. Parmi toutes les animations proposées, les enfants ne sont pas oubliés. Et après, on s'est dit, bon, le public qui viendra à l'expo, c'est un public d'adultes et nos enfants, et nos petits-enfants, parce que les adultes, oui, mais priorité aux enfants. Et d'où l'idée de faire faire un petit atelier de travail manuel. Donc, chaque année, les artisans, les retraités, rentrent dans le thème et nous proposent un travail manuel à réaliser par les enfants. Et donc, c'est dans un esprit, toujours de gratuité, de transmission, de don, parce que Noël, c'est avant tout la fête du don, c'est rendre les autres heureux. Sous cette tente, un atelier particulier pour les enfants se prépare. On invite les jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes garçons et les jeunes filles, pour venir faire un bricolage. Et tous les ans, on a un autre thème, on fait des autres thèmes. Et cette année, on fait un petit moulin qui doit bricoler. Donc, nous, on a préparé toutes les pièces et eux, ils doivent l'assembler. Et alors, après, ils partent avec ? Ils partent avec, oui. Ah oui, c'est gratuit, complètement gratuit. Disons, ils prennent les pièces et puis ils les poncent un peu et après, on leur montre comment ils doivent le monter. Et puis, ils le montent eux-mêmes. Et après, ils peuvent l'enlever. Tout le monde est prêt. La fête commence. Sous le ciel étoilé se raconte une nouvelle fois l'histoire de Noël. C'est dans une étable, un peu à l'écart des maisons, qu'ils se réfugièrent. Marie emmaillota l'enfant et le coucha dans une mangeoire. L'enfant roi était né dans la plus humble des demeures. Il est né le divin enfant Joué au bois Résonné UZ Il est né le divin enfant Chantant Tout son avènement Jésus vint au monde en pleine nuit. Chaque fois, c'est pareil. On est entraînés à la fois par les chants, par les enfants, leur innocence, leur beauté. Je les trouve tous très, très beaux, qu'ils soient bergers ou qu'ils aient un autre rôle. Joseph était touchant ce soir, Marie aussi. Oui, c'est vrai. On est toujours entraînés par la beauté. Grâce peut-être à cette crèche, le marché de Noël d'Odmarsheim est un marché pas comme les autres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce que ça reflète vraiment l'esprit de Noël. Et puis du coup, c'est vrai que d'habitude, quand on est au marché de Noël, finalement, c'est très joli, il y a assez sympa, on peut se boire un vin chaud, on peut acheter des belles petites choses. Mais du coup, des fois, les gens, ils oublient un peu ce que c'était au départ l'esprit de Noël. Et là, du coup, de voir le spectacle de la nativité, je pense que ça rappelle bien pourquoi on a cette jolie fête. Et de voir tous ces enfants qui jouent les petits bergers, c'est vraiment très beau. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine à l'ombre de l'abbatial de Dbarzheim.